Près de 800 spectateurs à Jean de Mouzon vendredi soir pour retrouver les Lussonnais qui affrontaient l'équipe de Bourg-Pérona. Et dès l'entame de match, ce sont les Bressan qui se montrent plus offensifs, ici sur cette frappe de Dimitrov. Deux minutes plus tard, nouvelle tentative. Mais il faut attendre la cinquième minute pour voir une première franche occasion du côté des Lussonnais. A l'entrée de la surface, Endoy est seul devant la cage du gardien Bressan. Mais sa frappe passe au-dessus du cadre. Occasion dans la quatorzième minute pour Bourg-Pérona. Mais Martin empêche toute tentative. Lusson riposte quelques secondes plus tard avec ce centre de Keta. Eman à la réception manque le cadre. Les Lussonnais ont le monopole du ballon dans cette première période. La nouvelle recrue prêtée par le FC Nantes, Yacine Bamou, tente une frappe des 25 mètres. A la trentième minute, Kibundu tente lui aussi sa chance avec une frappe à ras de terre qui passe à côté. L'effort des Lussonnais est récompensé à la trente-neuvième minute sur un corner. Mais Siba pousse de la tête le ballon dans les filets des Bressans. 1 à 0. Bourg-Pérona tente l'égalisation avant la pause avec cette frappe dangereuse de bout des balles. A la pause, Lusson mène toujours face au quatrième du classement. L'instant ça va, ça se passe pas trop mal, je pense qu'ils vont gagner. Parce qu'avec les occasions qu'ils ont eu en début de match, qu'ils auraient déjà dû mettre, je pense qu'ils vont gagner. Lusson domine et puis donc un but, il faut espérer qu'ils vont tenir un deuxième mi-temps quoi. J'espère qu'ils vont gagner au match, ils ont eu deux occasions franches. Je pense que maintenant, il faut concrétiser, c'est tout. A la reprise, les Lussonnais s'offrent une occasion sur coup de pied arrêtée, sans succès. Les Blancs dominent toujours et ont une nouvelle fois l'occasion de marquer. Ici avec la frappe de Charrier, mais bien réceptionnée par le gardien adverse. A la 65e minute, l'arbitre siffle un coup franc en faveur des Bressans. Sur une tête, Thibaut égalise. Les compteurs sont à égalité pour les deux équipes. 10 minutes plus tard, nouvelle tentative Lussonaise sur cette frappe de Marvin Sec. Mais les Lussonnais ne parviennent pas à concrétiser dans cette fin de seconde mi-temps. Dans le temps additionnel, Bourg-Pérona se montre toujours dangereux. Ici sur cette longue frappe du numéro 14, stoppée par Martin. Le score en restera là pour cette 17e journée. Lusson se contentera d'un match nul. Merci. 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 Merci.